Ami de la masse et du stretching, on va aborder un sujet intéressant mais délicat. Délicat parce qu'il est traité sur internet et la plupart des mecs sur internet sont complètement tarés. Enfin la plupart, je dis toujours, ceux qui l'ouvrent le plus sur internet sont en général complètement tarés. Et donc soit le sujet t'intéresse, soit le sujet t'intéresse pas. Mais on va parler de choses qu'on ne te raconte pas normalement. Mais calme-toi, calme-toi, ne t'excite pas. Comme par exemple, si tu ne me crois pas, un exemple tout bête. Tu vois, il y a quelques minutes j'ai posté un petit sujet sur le micro-ondes. Et tu vois, il y a déjà 33 commentaires, ce qui est énorme par rapport aux autres. Tu vois, là il y a deux commentaires, il y en a huit sur Belmondo. Un, bon, j'ai posté il n'y a pas longtemps. Férigno, dans la forme de sa vie, il y a zéro commentaire. Et là, 33 commentaires, en fait, c'est les mecs qui s'engueulent, qui s'insultent. Le micro-ondes, si tu veux l'utiliser, tu l'utilises. Et si tu ne veux pas l'utiliser, tu ne l'utilises pas. Il n'y a pas de quoi s'engueuler ou s'énerver. J'ai du mal à saisir. Donc, on va aborder l'étirement. Donc, calme-toi. Soit tu veux t'étirer et tu t'étires. Je m'en fous. Soit tu ne veux pas t'étirer et tu ne t'étires pas. Et je m'en fous aussi, je te rassure. Donc, calme-toi. Et on va te dire des choses que tu n'entends pas forcément ailleurs, grâce à notre amie qui est médecin et qui est une ancienne danseuse, si j'arrive à retrouver le truc, qui est une ancienne danseuse et qui est devenue médecin et qui maintenant est spécialisée dans les personnes hyperlaxes parce qu'elle souffre d'une maladie d'hyperlaxité, ce qui pose beaucoup de problèmes. Donc, on va aborder tout ça, mais reste zen, reste calme, respire un grand coup, prends tes gouttes, mets un suppositoire et on y va. Donc, je t'ai dit qu'on allait parler de hyperlaxité. Excuse-moi, le titre, c'est hypermobilité. Je ne sais pas quelle est la différence, mais bon, on parle hypermobilité. Donc, avec le docteur Linda Blunstein et puis, c'est un des trucs que je suis sur YouTube. Donc, en général, ce n'est pas des clowns et l'information est plutôt bonne. Alors, je ne dis pas que tout est bon dans ce truc-là, ça dépend de l'invité qu'ils ont, mais c'est du sérieux. Ce n'est pas le YouTuber qui fait rigoler. Donc, on va voir ce qu'elle nous explique sur la laxité et son passé de danseuse de bon niveau. Donc, très tôt, profitant de son hypermobilité, enfin, profitant, non, elle voulait être danseuse. Donc, comme elle avait des facilités puisqu'elle était hypermobile, mais elle raconte quand même qu'il y avait quand même dans sa classe des gens qui étaient plus mobiles qu'elle et donc qui avaient un meilleur niveau. Mais elle va tout de suite te rassurer ou, je ne sais pas, par un fait qui est bizarre puisque la souplesse, normalement, tu ne te blesses pas. Donc, plus tu es souple, moins tu te blesses. La souplesse permet de garder ses articulations jeunes. Donc, ça veut dire qu'une danseuse, comment, elle va passer à travers tous les problèmes, comment, articulaires, tendineux, etc., jusqu'à sa mort, sans en avoir. Et donc, elle va parler de ça. Donc, les danseuses de ballet ont la même incidence, enfin, le même taux de blessure que des joueurs de foot. Alors, je te précise, on est aux Etats-Unis, donc des joueurs de football américains, ce qui correspond un peu à notre rugby. Donc, c'est quand même bizarre, cette histoire. Normalement, plus tu es souple, moins tu te blesses. C'est la logique des choses. Enfin, c'est ce que je dis sur Internet, en tout cas. Donc, tu vois, elle dit qu'à un bon niveau de danse, tout le monde est hyper mobile. Parce que c'est un facteur de réussite pour le ballet classique. Alors, je ne sais pas comment ça se traduit, mais pour avoir une ligne ou une posture esthétique, te mettre dans des positions incroyables, en fait. Et donc, en se comparant avec d'autres, comme elle était déjà hyper mobile, en se comparant avec d'autres, comme son environnement, tout le monde était hyper mobile, en fait, elle ne s'est pas tout de suite rendu compte qu'elle avait un problème. Donc, ils lui ont parlé de ça, que toutes ces filles hyper mobiles n'avaient pas de force. Donc, elle dit qu'une des raisons, effectivement, c'est que quand tu cherches la souplesse, évidemment, tu ne vas pas développer ta force. Mais elle dit aussi que c'est beaucoup plus difficile de construire du muscle quand tu es hyper laxe. Et McGill en parle toujours, parce qu'il a étudié des danseuses du ventre. Et donc, elles ont une très bonne mobilité de l'abdomen, y compris des muscles abdominales. Mais il disait qu'elles n'ont absolument aucune force. Bon, après, moyennement, elle dit que c'est à cause de ton amplitude que tu as moins de force. Alors, évidemment, plus tu as d'amplitude, plus c'est difficile. C'est comme un gars qui court le 100 mètres et puis l'autre qui court 60 mètres. Mais on a vu qu'en général, plus les mecs ont d'amplitude, alors pas dangereuse, ou sinon, il faut faire très attention. Plus ton muscle est long, plus tu as du potentiel pour le développer. Mais donc, après, de ce qu'elle constate parmi les gens hyper laxe, c'est différent. Après, la raison qu'elle invoque n'est peut-être pas tout à fait exacte, mais la constatation l'est. Donc, par contre, elle dit que les gens qui sont hyper mobiles ont plus de difficultés à prendre de la force. Et donc, c'est là, ça c'est intéressant, qu'ils vont dire que leur proprioception n'est pas du tout bonne. Alors, est-ce qu'elle a été détruite par l'hyper laxité ou le fait, ce qui est une des raisons invoquées toujours pour relier l'étirement aux blessures, c'est que tu as une perte de proprioception, ton système nerveux est moins, il répond moins, comme il sait un peu moins où il est, il est moins aware, comme dirait Vendamme, il répond moins aux stimulations, où il est moins, comment, ouais, c'est aware, tu traduiras aware, t'es plus facilement dans des postures incroyables et tu te blesses plus facilement. Donc, lui, il a du mal à comprendre pourquoi les gens qui sont hyper mobiles n'ont pas une bonne proprioception, surtout les danseuses, normalement, elles devraient avoir une bonne proprioception. Donc, les récepteurs de l'étirement qu'il y a dans les tendons, mais plus largement qu'il y a dans les fascias, pour élargir un peu, pour ne pas le restreindre au tendon. Donc, il lui explique que quand quelqu'un de normal, il sent tout de suite quand il est dans une amplitude pour laquelle il n'est pas fait pour aller. Ça fait mal, c'est un peu comme si quand tu essaies de te pencher en avant, jambes tendues, arrive un moment où tu sens que ça, comme on dit, ça tire. Et elle dit que, comment, elle, en fait, elle a un gros recurvatum, et elle ne sent pas, justement, ce stop que toi, tu ressentirais. Alors, des fois, c'est os contre os, donc tu le sens. Mais c'est l'exemple pour, comment, jambes tendues. Si un mec te pousse, tu vas descendre encore plus bas, et si deux mecs te poussent, tu vas descendre encore plus bas, mais tu vas sentir que, comment, ça tire, ça tire, ça tire, et il faut peut-être s'arrêter alors qu'elle ne le sent pas. Et elle dit qu'à force de répéter des gestes au-delà d'une amplitude raisonnable, ça crée des dommages. Donc, elle dit que, comme elle aime la danse, elle a commencé la Zumba. Et elle a adoré ça. Mais, en se regardant dans le miroir, elle s'est aperçue qu'elle hyper-extendait, enfin, elle était en hyper-extension du bras, et qu'elle ne s'en rendait pas compte, et c'est pour ça que, dans les jours suivants, après, elle avait mal. Et donc, elle dit, elle ne s'en rend pas compte, elle ne le recherche pas, mais ça lui arrive automatiquement sans qu'elle s'en aperçoive. Donc, c'est un problème. Donc, après, ils vont parler de l'hyper-mobilité. Et donc, on va passer. ignorants